Hey guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait un make-up tutorial Et je sais, je sais, je sais bien qu'il y avait des gens qui n'aiment pas du tout pouvoir les tutorials maquillage Mais dans ces vidéos, je vais faire un petit peu intéressant J'ai envie de faire un make-up tutorial pour les yeux marrons Pas juste un make-up tutorial, mais un make-up tutorial glam pour les yeux marrons, ok? Du coup, je n'ai pas envie de parler trop, j'ai envie de juste commencer avec ce tutorial Et avant de commencer, comme toujours, abonnez-vous à ma chaîne Et aussi cliquez sur la cloche parce que ça c'est tellement, 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 tellement important, ok? Cliquez sur la cloche et maintenant on peut commencer, let's go! D'abord pour mon message, je vais appliquer mon Faisali Beauty Oil On va faire ça vite fait Boum, boum là-bas, boum 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 Et maintenant je vais massager ça Franchement, je suis vraiment accro à ces beauty oils Parce que c'est vraiment, lumine mon visage Et aussi, il y avait le petit truc doré dans les huiles C'est juste marvellous pour mon visage Du coup, après la vidéo, j'aime bien primer mon visage Primer mon visage? Primer? Est-ce que c'est même pas un vrai mot? Je sais pas! Du coup, aujourd'hui, je vais utiliser mon Tatcha Primer Yes, girl, I am bad bitch Je vais prendre vraiment beaucoup comme ça Et je vais massager ça dans ma peau Franchement, quand je massage le primer avec le Beauty Oil là Je trouve, c'est ma peau, il... Je sais même pas comment on peut expliquer ça Tu peux voir les petites particles de doré dans ma peau C'est trop beau Ensuite, je vais prendre mon Huda Beauty Foundation Et vite fait appliquer ça dans mon visage Franchement, je sais même pas pourquoi Chaque fois après j'applique le fond de teint Je trouve que la lumière, soudainment, ça change Mais en fait, je touche même pas la lumière Je change rien dans la caméra Rien du tout C'est juste, quand j'applique le fond de teint La couleur, elle change soudainment I don't know what the hell is happening Let's move on Maintenant, pour couvrir mes cernes Je vais prendre mon Huda Beauty Concealer Dans les différentes Granola Et je vais vraiment appliquer beaucoup de ça Et oui, j'ai toujours un grand fan de cet anti-cerne Avant, j'ai utilisé que l'anti-cerne de Tarte Cosmetics Mais maintenant, j'ai finalement trouvé un anti-cerne Qui est assez bien que Tarte Cosmetics Can you believe it ? Et maintenant, je vais juste dégrader l'anti-cerne avec ce pinceau là Et je vais aussi dégrader l'anti-cerne sur mes yeux Ça, ça va jouer comme une base de faire pompier quoi Et maintenant, pour les poudres Yes, vous avez déjà deviné Je vais utiliser la poudre de Huda Beauty What to do, what to do, what to do Les produits de Huda Beauty, c'est juste magnifique Et je vais tapoter la poudre vraiment légèrement partout dans mon message Et maintenant, je vais utiliser ma poudre de Chanel Cette poudre, c'est vraiment presque fini C'est presque fini Et cette poudre, c'est vraiment vraiment foncée pour ma peau Du coup, avec cette poudre, je vais faire mon contouring Prochement, j'aime tellement utiliser les poudres pour faire mes contouring Ça marche très très bien, je trouve C'est bizarre, je sais, mais j'aime bien aussi appliquer le contouring juste en dessous de ma lèvre Je trouve que chaque fois que j'applique le contouring powder juste en dessous de ma lèvre, je trouve que ça gonfle mes lèvres Du coup, j'aime bien ça Ok guys, contouring, c'est fini Et maintenant pour le blush Je vais prendre mon maxi and warm blush powder Celle-là, j'ai acheté chez Action Yes J'aime bien cette blush Tranchement, la pigmentation, c'est juste un truc de ouf, je trouve Je vais juste appliquer légèrement ça Et aussi légèrement sur mon nez Voilà, ça c'est fait Pour les highlighters, je prends mon Fenty Beauty Highlighter Et je vais appliquer ça vraiment partout Et voilà, je pense que le highlighter c'est suffit pour le moment Je vais rajouter ça après, à la fin de cette vidéo peut-être Je trouve que la couleur violet et aussi la couleur bordeaux Non mais non, plutôt la couleur violet Ça va bien avec les yeux marrons Du coup, j'ai envie d'utiliser la couleur violet Bien sûr, c'est ma couleur préférée pour les yeux marrons Voilà Pour créer ce look, c'est hyper facile, c'est hyper simple Vous avez besoin juste deux types de couleurs Peut-être trois, mais plutôt doux Doux, c'est plus important La plus importante couleur, c'est la couleur marron Un petit peu plus foncier que votre peau Et la couleur violet Du coup, les doux, il faut que ça soit matte Matte girl, matte Le couleur violet, j'ai acheté chez MAC Cosmetics Et le marron, j'ai acheté chez Makeup Geek Ça fait hyper longtemps que j'ai acheté les doux Mais vous pouvez trouver ces doux couleurs partout Même chez Sephora, partout, partout, partout C'est hyper facile pour trouver les doux couleurs Et d'abord, la couleur violet Je vais prendre ça dans un pinceau assez fluffy comme ça Et je vais appliquer directement dans ma cou de paupières Du coup, let's go Applique ça dans ma cou de paupières Et il n'y a pas de soucis si la couleur, elle vient dans les papiers mobiles et tout ça Il n'y a pas de soucis du tout Ça, on peut cacher avec la couleur violet Et maintenant pour les prochaines étapes Je vais prendre ma couleur violet avec mon doigt Vous pouvez utiliser un pinceau plat si vous avez envie de l'utiliser Mais avec le doigt, il marche très bien aussi Du coup, je vais prendre ça sur ma doigt Comme ça Et je vais tapoter cette violet sur ma paupière mobile Ok, c'est pas fini, c'est pas fini Maintenant, il faut que je prenne un pinceau de crayon Ou n'importe quel pinceau Le pinceau vous êtes confortable avec Et je vais reprendre la couleur violet Et avec ce pinceau, je vais juste aller dans les coins de mes yeux Où je vais vraiment bien appliquer la couleur quoi Et je vais aussi appliquer ça dans ma crou Crou Je vais aussi appliquer ça dans ma crou de paupières Ensuite, je vais prendre ce pinceau Il n'y a rien du tout Il n'y a pas de couleur Il n'y a rien du tout Et maintenant, avec ce pinceau Je vais dégrader le marron et le violet Qui sont dans les cendres ensemble Ok ? Est-ce que vous pouvez voir C'est un petit peu messy C'est pas trop propre là Dans la crou de paupières juste ici Du coup, avec ce pinceau Je vais juste diffuser la ligne Voilà Et maintenant, vous prenez votre crayon noir Et appliquez beaucoup de ça dans votre mucus Si vous êtes trop peur de jouer avec la couleur noire Vous pouvez toujours prendre une couleur marron Comme vous voulez D'accord ? Et maintenant, je vais reprendre le marron Et je vais appliquer ça en dessous de le noir Ok ? Du coup, tu fais comme ça tes yeux Et après, tu appliques en dessous du noir Et ensuite, le violet Tu prends le violet avec le même pinceau C'est pas nécessaire pour changer le pinceau chaque fois Et maintenant, avec ce pinceau Tu appliques le violet sur le noir Pour le final touch, j'aime bien prendre mon sparkle eye shadow Dans les références sunlight C'est hyper joli cette couleur En fait, c'est même pas en couleur en fait C'est juste les paillettes Les paillettes vraiment fines, tu vois ? Du coup, tu prends un petit peu Comme ça dans ta droite Et maintenant, je vais appliquer dans le centre Wow ! Regarde ça Oh yes Oh my god Trop joli Oh my god Oh 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 je... je suis into! Ok, maintenant je vais vite fait faire ma faux-cil et sourcil et j'arrive tout de suite, ok? Don't go away! OK! Regardez-moi please! Le joux, il change complètement quand tu appliques un petit peu de faux-cils, ok? You're god Quand tu appliques un petit peu de faux-cils You are god Alright, ok 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 Listen, listen, listen Listen Chaque fois quand je fais quelque chose comme ça. J'aime bien des fois appliquer quelque chose foncé et full on glam, mais des fois j'aime bien être un petit peu... natural entre guillemets. Du coup pour les lèvres d'abord, j'aime bien prendre un crayon à lèvres, un crayon à lèvres plus foncé que votre couleur de lèvres naturelle. Ça a l'air trop compliqué pour expliquer ça. Normalement, j'utilise Spice crayon à lèvres de chez MAC Cosmetics et du coup des fois j'aime bien aussi utiliser le crayon à lèvres de San Anas. Du coup, aujourd'hui, je vais juste prendre le crayon à lèvres de San Anas. Je ne sais pas le nom, mais ce n'est pas marqué ici San Anas. Du coup, il faut que tu changes ça tout de suite. Du coup, j'ai juste commencé à appliquer ça partout. Ensuite, je vais prendre un rouge à lèvres nude, mais dans la couleur plutôt rousse. Et pour compléter le look, je vais prendre un lipgloss. Tu peux utiliser n'importe quel lipgloss. Il n'y a pas de règles en maquillage, tout faire, qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais moi, j'aime bien utiliser le lipgloss de Fenty Beauty, celle-là. Et je vais appliquer ça juste dans le centre de ma lèvres. Ok, guys. On est fini avec cette look. Non, non, non. Hello, Sheila. What the fuck am I doing? Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Je vais reprendre le Fenty Beauty Highlighter et je vais appliquer ça dans les coins de mes yeux. Je l'applique beaucoup, hein? Wow, yes. Comme ça, mets-moi beaucoup. Ok, guys. Maintenant, je peux dire que j'ai fini avec cette look. Dites-moi dans les commentaires maintenant qu'est-ce que vous pensez à propos de cette look. Franchement, tu ne penses pas que le violet, c'est juste magnifique avec les yeux marrons? Hein? Franchement, j'ai fait beaucoup de smokey eyes avec les couleurs noires, avec les couleurs marrons, bordeaux, blue, everything, everything, everything. Mais la couleur violet, c'est juste amazing pour les yeux marrons, guys. Asseyez-vous. Si vous asseyez cette look, n'oubliez pas de me tagger sur Instagram, ok? Merci encore beaucoup pour cliquer sur cette vidéo, pour regarder cette vidéo et tout ça. et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, guys!